Le stade toulousain, non je la refais c'était le stade toulousain et le stade français. Salut je m'appelle Louis, je suis étudiant en deuxième année de bachelor journalisme à l'ISCP à Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon stage au sein du service des sports de la dépêche du midi. Ma volonté était d'effectuer un stage dans un service 100% sport car je souhaite devenir journaliste sportif dans le futur. C'est la raison pour laquelle j'avais cloché le nom de la dépêche du midi lors de mon tout premier stage. Donc à ce moment-là, je profitais de mon temps libre pour travailler sur mon CV que je réalisais sous le format de la dépêche du midi. Pour cela je pouvais m'appuyer sur mon formateur de maquette Sébastien Marcel qui m'a aiguillé et m'a donné des petites aides. Sébastien Marcel est également responsable d'ESCWeb à la dépêche du midi. Ce qui fait que lorsque j'ai envoyé ma candidature, il en a touché deux mots au chef des sports de la dépêche. Jérôme Lacroix qui en plus de ma lettre de recommandation de mon premier stage m'a fortement aidé à trouver ce stage à la dépêche. Lors de ce stage, je me suis également rendu compte de l'importance de l'écriture puisque chaque article finalement est une formidable histoire à raconter. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai interviewé mon propre collègue Théo Fogère dans le cadre de mon rapport de stage. J'ai également pu bénéficier de nombreux conseils de la part de mes collègues ou de professionnels lorsque j'ai eu des accréditations en tribune presse, en conférence de presse, mais également lors des reportages que j'ai effectués. Mon tout premier reportage a résonné comme un événement marquant puisqu'il a été le premier article que j'ai réalisé dans le print de la dépêche. Le lendemain de Noël, la rencontre de Boxing Day entre le stade toulousain et le stade français a été annulée. J'ai dû me rendre sur place afin de récolter le témoignage de personnes qui n'avaient pas été informées de ce report. C'est vrai que c'était assez compliqué, j'étais livré à moi-même, c'était mon premier article et il y avait un peu de stress, mais finalement je suis parvenu à récolter de nombreux témoignages et à réaliser un article qui a plu à mes collègues.